Une victoire sur les champs aux sprinters. Des sprinters surpris par l'échappé dès le deuxième tour d'un groupe de cinq hommes. Le français Seigneur, l'américain Andrew, le danois Hamburger, le suisse Muller et l'estonien Katz Poutis. Seigneur cherche alors l'exploit pour lui et pour l'équipe Gannes bien malheureuse dans ce tour. Il veut cette victoire sur les Champs-Elysées alors lorsqu'Andrew tente un ultime démarrage, il contre-attaque, produit un incroyable effort et arrache la plus belle victoire d'étape du Tour de France. Et comme d'habitude, regardez le visage de Richard Viran. On l'arme Richard, on l'arme. Richard Viran qui est le roi du Ventoux, il a résisté jusqu'au bout de 100 km d'échappé et un succès sur la ligne. C'est fait pour Richard Viran dans quelques secondes maintenant avec le sourire. Devant Jean-François Lamour, le ministre des Sports et Jean-Marie Leblanc, le patron du Tour. Il savoure Bernard dans ses derniers mètres. Il savoure, regardez, regardez Viran. Le même geste, le même geste qu'à Courchevel et il avait gagné Richard Viran. Troisième position, peut-être Cyril Dessel idéalement placé, qui veut virer en tête, regardez. Attention au virage, attention au virage, sur la droite de la route lorsqu'on va arriver après cette petite butte. Sandy Kazar est venu se remplacer en deuxième position, attention à ce virage. Il a fait l'écart, il a fait l'écart, Cyril Dessel, tout le monde a bien viré. Cyril Dessel partie pour peut-être s'imposer. Cyril Dessel avec Sandy Kazar qui est en tout résisté. Eh bien regardez, finalement. Sacrée étape sur ce galibé, attention, voilà Franck Schleck qui va terminer, je pense, troisième de l'étape, on va vérifier ça. Franck Schleck, le numéro des Schleck, tous les deux sont là pour gagner le Tour de France. Chapeau, M. Canelli-Vince. Allez Thomas, encore 30 secondes, c'est pas fait encore. Allez Thomas, tu vas battre ton maillot pour combien ? Thomas Vauclair, la ligne, elle se emmène, bravo ! 17 secondes. Bravo, formidable, formidable. On la tient cette première victoire, on la tient, elle est là, elle est au bout de cette ligne droite, elle est là, en haut de la ligne de l'aise. Un virage dangereux, un virage dangereux, Lemmon, Pantani ont failli tomber, mais là ça va, il négocie bien. Il est là, elle est là cette première victoire, cette grande, très grande première victoire. Vraiment, très très beau Tour de France de Pierre-Roland, très beau Tour de France de cette équipe Europe-Cart. Eh bien la voilà, la première victoire française, on n'aurait jamais imaginé ça à l'Alpe d'Oise, victoire française. Pierre-Roland qui s'impose, chapeau, il a bien fait d'attaquer. Bravo, bravo, monsieur Thibaut Pinot, vous rentrez par la grande porte sur le Tour de France, c'est son premier Tour de France. Comme Peter Sagan, excusez du peu, Thibaut Pinot pour son premier tour, remporte sa première victoire sur le Tour de France, a peu rempli l'entraînement. Et Thomas Vauclair ici, un bel garde qui va aller chercher encore une victoire de prestige. Ce sera une nouvelle victoire, ce sera sa 35ème victoire, depuis qu'il est professionnel. Il avait gagné seulement une fois cette année, la flèche Brabanson et bien Thomas Vauclair. Oui, bravo, monsieur, vous êtes un grand, un très grand sur un vélo, vous êtes un très grand du Tour. Et le héros s'appelle Monsieur Pierre-Roland. C'est pour ça qu'on aime le Tour de France, ça nous donne le frisson, le frisson pour l'orange à la verre, le frisson pour Jean-Paul Olivier. Admiratif devant l'exploit, fantastique parce que c'est une formidable étape. L'avantage pour Pierrick Fédrigo, salue par la poule qui est le premier à attaquer. C'est pour Debel qui s'accroche, Pierrick Fédrigo tout en puissance. Lorsqu'on venait de le dire, l'orange à la verre, pour un long sprint qui va lui permettre de remporter sa 23ème victoire depuis le début de sa carrière. La 4ème victoire française sur ce Tour de France. La 2ème pour la FDJ Big Bad, sa 4ème victoire sur un Tour de France. Puis au premier, Pierrick Fédrigo, deuxième. La marque unique est debout pour celui qu'elle a surnommé Timblanc. Et la France vous applaudit, la France est debout, et la France vous dit merci, merci, merci. 3 de main sur Chirno, c'est la victoire d'Etat qu'il veut. Lui qui a gagné déjà une fois sur le Tour de France à Axe 3 de main. Et Christophe qui revient, mais il y a encore un petit écart. On est pas sur la flotte rouge encore. Il va revenir, regardez, Vanguard Run, ça tourne beaucoup mieux pour Christophe Ribblon, qui fait un final fantastique. Il en a gardé sur la finale, la banderoise des 2 km. 2 km ! Allez, allez, on passe. 2 km, 2 km, et sous la flotte, sous l'orifat des 2 km. Il en peut plus Vanguard Run, il est au bout. Et voilà, regardez, regardez la vitesse de jambe de Christophe Ribblon. Allez, allez, il faut l'attaquer. Voilà, maintenant il a compris, qu'on a l'expérience, c'est fait. Ribblon attaque à droite et s'en va peut-être vers la victoire d'Etat qu'il va suivre parce qu'ils sont loin derrière. 3 minutes, la voilà, la voilà, elle est là, la première victoire française sur le tour. On ne l'espérait plus, mais c'est Ribblon qui va sauver, il a été extraordinaire pendant tout ce Tour de France. Les malheurs de l'équipage de l'Oderla Mondiale hier avec Jean-Christophe Perrault. Eh bien, c'est à Christophe, c'est Christophe Ribblon qui va réussir l'exploit d'être le premier Français à gagner. Il a terminé l'échappée du jour, j'ai permis, il n'en revient pas, l'exploit comme il l'avait fait en 2010 à Aix-3 d'eux-mêmes. L'exploit de Christophe Ribblon qui va marquer 50 points dans le classement du meilleur grappeur et qui va s'imposer là-bas au bout de cette ligne droite en 400 mètres. Ici même, c'est Pierre Roland qui avait gagné en 2011. Eh bien, voilà la joie de Christophe Ribblon, bravo champion. Quelle victoire, quelle victoire pour Christophe Ribblon. Voilà, dernier virage à 200 mètres, il faut rester. Il faut quand même regarder, on roule et voilà, il pourra savourer. Fantastique moment. Je vous laisse savourer. Charcot, mec. Bravo. Oui, c'est sûrement pour Jean-Christophe Perrault qui a dû guider la route du Tour hier. Bravo à toute l'équipage des 2R la mondiale. Victoire française, Valère Penuez. Victoire française pour eux. Le voici, Warren Barguil, tout proche de toucher son rêve. Lui qui a remporté le Tour de l'Avenir l'année dernière. Il dispute son premier grand tour. Il a été blessé et il rentre dans la partie montante de cette arrivée. Il est à 400 mètres, moins de 400 mètres, 250 mètres de la ligne. Il a encore une belle avance. 200 mètres. Il va le faire, Warren Barguil. Il va s'imposer. Après David Moncoutier en 2011, un autre français va remporter une étape de la Vuelta. Il y a eu Christophe Ribblon sur le Tour de France. Warren Barguil en finit. Warren Barguil va gagner, les amis. Victoire française aujourd'hui sur la 13ème étape de la Vuelta. Sous les yeux de son prédécesseur, David Moncoutier. Warren Barguil s'impose et offre un bouquet à la France. Ah ben chapeau, c'est vrai qu'il a le supré. Déji où Marc Madiot et tous les entraîneurs ont su canaliser son talent. Il nous avait montré sa bonne forme au championnat de France, notamment sur le contre-la-montre. Il est devenu l'un des meilleurs spécialistes français. Et aujourd'hui, à 25 ans, Alexandre Geniez va remporter une étape sur la Vuelta. Par n'importe laquelle. Celle qui arrive en France. À Péragude, Alexandre Geniez s'impose. Bravo, bravo Alexandre Geniez. Très belle course. Warren Barguil l'a vu. Ouran va faire une petite vague. Ouzar qui va aller se caler dans la roue de Warren Barguil. Qui accélère maintenant. Rigoberto Ouran toujours en tête. L'effort de Warren Barguil. Non, il est calé Warren Barguil. Il ne pourra pas passer. Ça va se jouer. Il y va. Il y va. Il y va. Il y va. Incroyable Warren Barguil ce qu'il vient de faire. Il y a les grands et là c'est un tout petit. 22 ans, un petit peu plus de 22 ans. 75 mètres. C'est fait. Geniez une sonde. Ça pose à l'anglirou. C'est le premier français à réaliser cet exploit. Quel.